Je peux affirmer que la mission est un succès. Ses objectifs militaires sont atteints et la capacité de la Syrie à concevoir, produire et stocker des armes chimiques ont été considérablement amoindries. Par ailleurs, tous nos missiles sont parvenus à leur objectif. Les objectifs avaient été choisis avec beaucoup de soin, en coordination étroite avec nos alliés, afin de minimiser les risques de victimes collatérales, tout en apportant une réponse ferme et déterminée aux agissements du régime. Mais si ces opérations traduisent notre détermination, elles ont été aussi mises en oeuvre avec le souci constant d'éviter toute forme d'escalade. Au bilan, je constate avec satisfaction qu'il n'y a eu, au cours de ce RAID, aucun incident entre nos forces et les autres forces présentes dans la région. Désormais, le temps est à l'action diplomatique et humanitaire. Donc, sans attendre, le Conseil de sécurité de l'ONU doit maintenant prendre le relais de cette action à caractère militaire, mais dont la cible était extrêmement circonscrite parce que le message que nous avons voulu adresser est un message de dissuasion vis-à-vis du régime syrien qui, jusqu'à présent, n'a pas hésité à utiliser l'arme chimique afin qu'il cesse de le faire. Et j'ai parlé de ce qui se passait cet après-midi même. Lundi, il y aura une réunion du Conseil européen des affaires étrangères, où, là aussi, au plan européen et communautaire, des initiatives seront très certainement discutées. Merci.